Bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien donc je vous retrouve aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre pour mes produits terminés parce que oui j'ai disparu je reviens mon sac est blindé mon sac est bien lourd donc je vais essayer de pas faire trop de bruit parce que bibou est à la sieste mais bon je pense qu'il va pas tarder à se réveiller donc ça sera peut-être coupé en plusieurs parties je sais pas trop comment je vais faire s'il se réveille parce que bon il est midi donc il va se réveiller voir fin donc je vais commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long et il n'y a pas de catégorie ou quoi c'est voilà je pioche et je vous dis ce que j'en ai pensé si je rachète si je rachète pas vous allez peut-être avoir des produits que vous avez déjà vu parce que c'est des produits que j'utilise tout le temps tout le temps tout le temps mais bon vu qu'il ya des nouveaux qui arrivent sur la chaîne voilà comme ça vous voyez pas vraiment que je les aime donc je les utilise donc on y va j'arrête de donc déjà je suis fait un petit peu tri en ce moment et voilà j'ai décidé de jeter tous mes lips mes lip cream de chez mix là que j'avais acheté via ali je crois oui c'est ça et voilà je les utilise plus parce que bah depuis qu'il ya bébé j'utilise quasiment que du rouge à lèvres mat parce que je peux pas lui faire de bisous sinon ou sans lui s'en foutre partout d'ailleurs aujourd'hui j'ai mis un crayon du coup voilà ça non plus je suis pas j'ai du mal à les utiliser maintenant parce que ça ça fait des marques et maintenant je veux des trucs sans transfert parce que comme ça je peux faire plein de bisous plein de bisous mon bébé sans bord de remords donc ceci je les jette parce que de toute manière je les utilisais plus et voilà donc il y avait une blinde de teintes enfin voilà c'était juste des gloss donc ça tient pas soit ça sentait bon mais voilà ça donc je les jette de toute manière là ça fait un moment que je les avais donc on va dire qu'ils n'étaient pas cette date je les ai pas renvers j'ai pas ressenti s'ils avaient changé l'odeur ou quoi mais je les utiliserais plus voilà terminé va comme d'habitude notre fleur de douche qui vient cette fois ci bah pareil toujours de stocco hein j'en ai une nouvelle de stocco dans la douche et d'ailleurs j'ai plus de backup donc il va falloir que j'aille voir ça ou peut-être qu'à action ils en ont enfin faut que j'ai pas trop regarder les prix puisqu'il y avait un monde fou mais je vais me racheter on a terminé un dentifrice lmex dans le bon sens ça serait mieux sensitive celui ci on l'a vraiment aimé et il nous a duré une blinde le packaging et enfin le plastique est vraiment bien parce que le produit n'adhère vraiment pas aux parois et vous avez juste vraiment jusqu'au bout sans avoir à presser 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 donc voilà il est vraiment top on a vraiment aimé donc celui ci je vais me le racheter c'est sûr on a terminé des tenders donc j'ai voulu tester la première fois que j'allais à l'action j'arrêtais pas d'en voir dans les vidéos d'hélène elle sait donc à chaque fois qu'elle va à l'action elle en achète j'ai voulu tester et bah j'ai trouvé ça bof 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 j'ai acheté ce au lait et ce à noisettes il me semble et bah c'est des génoises basiques enfin avec le petit goût d'alcool derrière que j'aime pas donc non je rachèterai pas ensuite j'ai encore fini des carré maxi carré visage et corps donc de chez pommettes voilà donc je les utilise pour bébé pour nettoyer le visage et moi je m'en sers comme des mecs je les aime beaucoup chaque fois qu'il ya un autre 3 j'achète d'ailleurs ils sont en promo la semaine prochaine même d'ici que je poste la vidéo bon c'est souvent en promo on a terminé un gel douche et bains moussants à la fraise l'exquise de chez énergie fruits vous voyez c'est plein de calcaire c'est tout cracra c'est sans parabènes sans savon h neutre 500 ml ça sentait la fraise chimique voilà donc c'est fabriqué en provence mais enfin c'est écœurant au bout d'un moment donc non je pense pas que je rachèterai ensuite je jette je pense pas que ce soit le seul donc le gel de toilette intime label donc c'est vous voir c'est écrit gel mais je pense que vous entendez enfin là je lis ça doit faire pas nous mais voilà c'est trop 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 liquide et ça m'a défoncé voilà un moment de minute glamour de cette vidéo j'ai eu des démangeaisons c'était très inconfortable non non jeu non donc je vous le conseille pas et je le rachèterai pas franchement non c'était de la dépanne mais jamais on a terminé une crème de douche à l'huile d'amande de chez sienne voilà ça se dit sienne j'ai vu les pubs à la télé disent sienne donc c'est sienne de chez lidl et celui ci on a bien aimé mais bon je vais de moins en moins à lidl donc je serai peut-être amené à la racheter peut-être ça fait un moment qui traîne le sac donc celui ci on a bien aimé ensuite on a fini un gel douche à l'extrait naturel de mangue donc de la marque mille din mille den donc ça c'est chez aldi ça sentez vous enfin je vais y arriver il ya que 300 ml donc c'est pas suffisant pour nous il faut pas utiliser que ça voilà c'est on se lasse très vite et moi je serai peut-être amené à l'acheter mais je vais essayer d'en acheter j'ai terminé un déodorant donc c'est un déo c'est un anti-transpirant anti-transpirant maximum protection de chez d'oeuf le go fresh ceci c'est mes préférés mais il coûte une blinde et il n'y a pas des masses de produits clairement on paye grave le packaging donc je serai peut-être amené à le racheter mais vraiment pas pour le moment franchement parce que bon bah ça coûte une blinde et je préfère mettre mes sous ailleurs que dans l'utéo j'ai terminé donc un gommage de la marque sienne celui ci vous le voyez très très souvent j'ai du backup donc vous le verrez encore je l'utilise encore de temps en temps mais c'est vrai que je m'en fais moins souvent parce que j'ai moins le temps clairement donc mais j'aime bien utiliser mais j'aimerais que les billes soient beaucoup plus grosses voilà mais sinon je l'aime bien ensuite j'ai terminé c'est le démasque donc démaquillant bifasé de chez je mets maybelline même les waterproof je l'avais mis de côté et dernièrement je suis en garde voilà genre j'aime pas utiliser le produit que j'ai pour démaquiller du coup chercher une alternative pour mes yeux et ça fonctionne mais ils mettent non gras je sais pas si vous allez voir j'ai le droit dessus ils affichent bien que c'est non gras mais si c'est gras voilà après je finis toute luisante donc si tu es gras mais bon ça fonctionne donc je l'utilise encore j'avais du backup donc ouais ça fonctionne c'est pas très cher je pense ensuite j'ai terminé un anti-transpirant de chez martha c'est le invisible ça c'est mon chouchou je l'achète dès que j'en ai plus je l'achète donc voilà je l'aime bien celui-là il fonctionne bien mais faut que je le change quand même de temps en temps sinon au bout d'un moment il fonctionne plus voilà mais celui-ci je l'aime bien ensuite j'ai terminé un shampoing purifiant de chez nature et moi c'était le teint citron de provence et j'ai pas aimé ça moussait pas du tout l'odeur de thym non je préfère que ça sente le citron et non c'était le thym qui prenait le dessus ouais donc j'ai pas aimé et c'était pour les cheveux à tendance crasse et j'ai pas vu de différence donc quand je rachète pas celui-ci je jette parfum de chez eva beauty access c'est le mademoiselle j'aime pas je me force à l'utiliser l'odeur c'est vraiment pour moi ça sent un vieil de colonne voilà je sais pas si l'odeur a tourné ou quoi mais je ne peux plus je peux plus je peux plus je peux plus donc je le jette oui j'ai quand même bien l'utiliser mais bon je mettais un petit par ci un petit par là mais non c'est vraiment pas pour moi cette odeur j'ai goûté le Arizona Watermelon voilà tout le monde fait un foin de la marque Arizona et moi à chaque fois que je goûte je trouve ça dégueu celui-là il est dégueu voilà moi qui adore le melon mais là non c'était vraiment pas bon schmick et tout ce que vous voulez donc non je vais arrêter les frais chez Arizona parce que voilà pour moi c'est c'est juste ça vaut pas le coup clairement c'est un effet de mode je pense mais non c'est pas pour nous j'ai terminé 24 lingettes de chez biface c'était pourquoi visage et corps donc ceux-ci oui je les ai bien aimés ils sont bons mais il n'y en a pas beaucoup beaucoup dans le paquet c'est ça ouais il n'y en a que 24 donc mais bon c'est pratique pour les déplacements pour le sac à manger mais moi je préfère les gros contenants pour être tranquille à un moment voilà clairement mais oui je pourrais les racheter je les ai bien aimés voilà c'est bon c'est un bon DVD ensuite je jette parce que moi il est sec un eyeliner feutre de chez Essence donc là c'est le bleu c'est waterproof et je le rachète souvent mais c'est vrai qu'il dure pas très très longtemps en fait voilà donc je vais essayer de trouver une alternative ensuite j'ai terminé un soin gomme encore le petit marseillais carité sucre roux et huile d'argan j'ai pas aimé l'utiliser je l'utilisais je me forçais avec un gant spécial gommage et non je vais j'ai pas aimé l'utiliser j'ai vraiment du mal à gommer le corps de toute manière donc non je ne rachèterai pas ensuite j'ai terminé oui le bifasé micellaire tout en un de chez garnier voilà dont il y a eu plein de vidéos sur youtube voilà et plein de vidéos sponsorisées surtout voilà parce que bah j'ai vraiment pas aimé l'utiliser mais alors pas aimé du tout pour moi j'aime pas du tout l'odeur et j'ai pas trouvé qui démaquillé de bouffe voilà j'avais beau repasser derrière j'avais toujours des trucs donc voilà tout ce foin pour ça non donc non je ne rachèterai pas et je vais et je me suis désabonné de beaucoup de chaînes voilà où il ya des sponso et tout ça parce que voilà je suis souvent déçu par des produits donc j'arrête j'ai terminé un deodorant compressé donc le dove original et je l'aime beaucoup celui ci il sent très très bon donc j'en ai encore j'ai l'impression qu'il y en a encore donc je vais le laisser là mais il devrait être fini s'il n'est pas fini mais c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il était fini je jette un anti-transpirant 48 heures natural minerals donc de chez lidl la marque sienne et ben je jette parce que ça fonctionne pas et il pue donc je pue donc on a terminé un dentifrice donc le sensodine réparer protège il n'a pas fait son job donc voilà on utilise pas mal de sensodine mais parce qu'on a les dents bien 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 flinguées mais non on ne rachètera pas pas celui ci pour l'instant vas-y mets toi du dentifrice dans les cheveux donc non pas pour l'instant ensuite j'ai terminé un soin des mélans haute coco et aloe vera de la marque garni gamme ultra doux j'ai bien aimé donc c'est sans paraben mais bon forcément il doit y avoir du silicone mais voilà là j'ai vraiment galère de cheveux mes cheveux s'en mêlent beaucoup 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 de noeuds si j'ai malheur de pas les attacher pendant la nuit c'est juste l'horreur et j'en perds j'en perds j'en perds j'en perds j'en perds pourtant je suis en pleine cure de forcapil mais depuis que j'ai accouché déjà pendant la grossesse allait et avant la grossesse ça n'allait pas clairement j'ai toujours perdu mes cheveux c'est la fin là je suis bien bientôt bientôt chaud je pense vu la quantité de cheveux que je perds donc j'ai bien aimé et je pourrais le racheter mais j'attends je teste je teste mais franchement cette gamme là je l'ai bien 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 aimé ensuite je vais jamais finir j'ai fini ma brume corporelle à la vanille de chez the body shop j'aimais bien mais bon c'est super cher voilà c'est cher je crois que c'est 11 euros le les 100 ml donc voilà c'est super cher et ça tient pas non plus de ouf donc je trouve une alternative mais sinon moi j'aime bien les bonnes et me faut que je trouve si vous avez des liens donc non je n'achèterai pas de toute manière je n'ai plus de body shop j'ai rarement vieux maintenant ensuite j'ai donc le shampoing non ça c'est pas le job donc je n'achèterai pas c'est surtout que ça pue j'ai terminé un parfum donc le black black night donc toujours du site eva beauty access celui ci je l'ai vraiment bien aimé donc je serai amené à le racheter je pense quand ils sont à 3,90 voilà profitez-en celui-ci il est très sucré donc voilà j'ai adoré c'est eva qui me l'avait conseillé je l'ai vraiment adoré celui ci mais bon vous attendez pas à ce que ça tienne de ouf mais à ce prix là forcément et mais ils sont vraiment enfin celui-ci est vraiment bien l'autre je l'ai vraiment kiffé mais voilà pour les odeurs sucrées celui-ci je vous conseille amplement c'est écrit derrière c'est quoi note pimienta rosa jasmin café en seconde note et une note de fond patchouli vanille et cèdre ouais cèdre ensuite j'ai fini donc un savon liquide à la grenade de la marque sienne donc de chez lidl je les adore toujours autant et je crois que j'ai plus trop de backup mais bon là j'en ai vraiment quand même ils sont à peine entamés donc voilà mais ouais ceci c'est mes préférés il y a la quantité ils sentent bon voilà ils me laissent les mains douces enfin voilà moi je les aime beaucoup plein de poussière j'en peux plus donc oui cela je les rachète franchement toujours pas déçu par le seul parfois encore un paquet de maxi carré ensuite j'ai terminé il n'y a pas de bouchon celui-là si le sunshine donc parfum sucré aussi celui-ci donc de chez eva beauty access celui ci c'est le escada je crois je pense que ça les tons de couleurs rappelle et voilà celui-ci ensuite une seconde fleur de douche donc c'est vous dire depuis combien de temps mon sac il traîne fleur de pommier celui-ci celui-ci il était en édition limitée je crois mais voilà oui ça celui-là on l'a kiffé parce que moi j'en ai un à la salle de bain et un à la cuisine donc et un au boulot accessoirement ensuite on a terminé un lait de douche à fleur de coton de chez pifas et j'ai vraiment adoré celui-ci voilà ça sent bien propre et 500 ml je l'avais eu pas cher à stocco donc ça je pourrais racheter facilement voilà donc oui celui-là j'aime bien ça sent bon ensuite on va refaire un petit coffret de chez nocibé de la gamme les délices à la barbe à papa donc j'ai une brume j'ai un savon j'ai un paume à lèvres j'ai plusieurs produits de la gamme et voilà je vous montre l'emballage du savon pendant que voilà j'ai eu l'emballage parce que une fois que le savon sera fini de toute manière je pourrais vous en parler donc je l'utilise actuellement ça casse pas trois pâtes à un canard c'est parbapapa très chimique et voilà c'est un savon il mousse pas beaucoup j'ai un gel douche aussi voilà le gel douche je vous reparlerai prochainement bon là je vous parle du savon le savon bah c'est un savon mais qui mousse pas des masses enfin il est joli les roses mais sinon voilà donc oui sympa à offrir mais achetez tout le temps tout le temps tout le temps voilà voilà pour ça ensuite ah j'ai jette j'ai fini pas mal de de mascara donc j'ai fini le all eyes on me de chez essence en version waterproof ouais mais bon celui ci clairement il sert pas grand chose il fait pas de volume juste à vous mais les signes noirs et voilà donc il m'a pas servi à grand chose donc non je rachèterai pas ensuite nous avons la même chose mais chez make up révolution celui ci je l'avais en teint de brown je crois que je l'avais vu dans un coffret je crois je sais plus c'est le amazing curl et amazing curl de rien du tout voilà non il je l'ai pas aimé je l'ai quasiment pas utilisé je l'ai laissé sécher dans son truc donc non je ne le rachèterai pas ensuite ben on a encore un eyeliner pen de chez essence parce que ben il est sec et voilà tu peux rien faire avec ça ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez eva beauty excess si t'es à la noix de coco ben je le mettais le soir avant de coucher voilà c'est de la marque mnm je sais pas si elle les voit encore j'en teste d'autre il était pas ouf voilà ça hydratait pas de ouf le matin j'en avais quasiment plus donc voilà donc c'est sympa à voir près du lit mais j'essaye d'en trouver des autres voilà ensuite je jette le volume une seconde de chez bourgeois je l'ai pas aimé je me foutais tout le temps tout le temps tout le temps la brosse dans l'oeil elle est énorme donc voilà je l'ai vraiment pas aimé mais bon celui-là on me l'a offert voilà mais non je t'aime donc je te jette pourtant je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent mais j'ai retrouvé une chaussette de bigou écoutez ça c'est quand il joue dans la salle de bain qui jette tout voilà ça finit dans le sac de produits terminés donc j'ai je jette une éponge conjac parce qu'elle est en fin de vie 1 donc c'est celle de dali au charbon actif et j'en ai encore du backup et j'en ai trouvé une action aussi donc je vais voir laquelle fonctionne le mieux mais enfin moi j'aime bien je n'utilise plus que ça maintenant donc je trouve ça bien pour faire mousser son nettoyant sous la douche c'est sympathique ensuite je jette une base parce que je l'ai fini donc l'orac en petite miniature que j'avais eu avec une palette je crois donc c'est celle dali et elle fonctionnait très très bien donc voilà je jette mon effet fossile de chez maybelline appareil la brosse elle est énorme je me la mettais souvent souvent dans les yeux c'était en version waterproof ou pas non je pense pas mais voilà non je l'ai pas aimé non plus celui ci moi je suis difficile à mettre mon mascara je jette enfin mon maybelline pulse perfection vibrant il est vieux celui-là de ouf je l'avais mis dans mes projets thème pan ou je sais plus quoi j'aimais bien la brosse et il vibrait voilà la puilée les mortes mais enfin je l'aimais bien mais j'avais du mal à l'utiliser parce que bon il fait pas un volume de ouf mais de toute manière il se trouve plus celui-là je pense voilà encore d'eyeliner waterproof de chez essence dire comment ça se tèche vite parce que là je vous en ai montré combien à 3 1 ok je jette enfin j'ai fini mais c'est il reste plus que le fond c'est un une base très protectrice de chez wet and wild mais on voit plus rien dessus c'est le wild shine il me semble voilà c'était et non je rachèterai pas voilà non ça ça met des plomb à sécher en plus et on a fini encore un sensodine répare et protège et on a encore fini un sensodine répare et protège on était dans notre période j'achetais que ça que ça et bah non on ne rachète pas pour l'instant voilà il y a aussi ça voilà j'ai des petites parties comme ça pour le recours de cils je les achète sur un lit et là je crois que j'ai fini mon truc faut que je m'en rachète c'est voilà pour remplacer sur les recours de cils parce que c'est souvent ça qui qui lâche en premier clairement force d'appuyer ça se fendille et puis après vous coupez les cils clairement ça se fendille donc il faut que je m'en rachète et moi je les achète sur un lit voilà au lieu de racheter à chaque fois un recours de cils moi je change juste ça voilà jusqu'à temps que le recours de cils pète donc voilà pour ça et on a fini les gars ça y est je vais pouvoir les me laver les mains et aller réveiller bébé pour qu'ils puissent manger parce que là il ronfle donc j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo jusqu'à là prenez soin de vous bye bye